Salut tout le monde, comment ça va ? Bon, allez j'annonce ce qui va se passer Bon, ma moto là, je trouve elle a une perte de puissance Putain sur la rampe et tout C'est vraiment flagrant Donc j'ai un gros doute sur ma valve d'échappement Parce que, je sais pas, j'ai l'impression que les régimes sont pas comme il faut Et c'est pas mon piston, parce que je sais qu'il a pas beaucoup d'heures Voilà, donc il y a un souci au niveau de la valve Moi pour moi je suis quasiment sûr du truc Ça doit être ça le problème Donc ce qu'on va faire, on va démonter l'YZ étape par étape Bon, je vais essayer de pas tout mettre en non-stop parce que ça va être trop long Et donc du coup je ferai en séquence avec le plus important pour arriver au démontage Parce qu'il va falloir donc déposer le cylindre en finalité Pour avoir le cylindre sur l'établi Parce que voilà, ici là, les valves se trouvent ici, les commandes et tout Et bon, on peut pas les démonter Parce que c'est trop près du cadre, des radiateurs et tout Mais il y a 2-3 petites étapes à faire aussi avec les radiateurs Machin et compagnie, il y a 2-3 petites choses à faire Et bah on va faire ça ensemble, voilà Allez, c'est parti ! Bon bah d'abord, ce qu'on va faire, on va tomber le pot Donc moi, il faut que je défasse ma plaque Je vais délester un petit peu la cartouche Pour qu'il y ait un petit peu de jeu Pour pouvoir la désaccoupler avec le corps Et le silencieux Bon là, on a pas besoin de tout défaire On la laisse un petit peu molle Alors, là c'était... 8 Donc moi, j'en ai manqué La 8 Un petit volant magnétique là Hop, c'est bien, ça colle Ça colle les vis et tout le merdé Donc voilà On va le faire défaire Tire-ressort Une Et deux Parce que le raccord là-bas, il est grand Oui, tac, il faut que j'arrête de dire tac Donc voilà, pour que vous comprenez bien Je vais défaire le cache de valve Vous allez comprendre Avec le joint Voilà, mon cache de valve Et c'est là Voilà, voilà Donc moi, mon problème Vous allez comprendre J'espère qu'avec la lumière, ça ne va pas être trop le bordel Il me semblait que ça faisait des sales reflets Comme ça, qu'on ne voyait pas bien Donc en gros Donc voilà la commande de valve d'échappement Donc moi, ça ne doit pas bouger normalement ça Et le problème J'espère qu'on voit bien Voilà, c'est plus que ça bouge là Et j'ai des gros doutes sur l'efficacité du coup De la valve guillotine et des boosters et tout Enfin Ah, ça ne me plaît pas du tout Donc, bah, allez, on démonte Donc là, ce que je vais faire moi Je vais, de toute façon, je vais tout échanger De toute façon Donc, je vais vidanger l'eau Si vous voulez moins faire les dégueulasses Vous ouvrez le bouchon après Moi, je l'ouvre direct J'ai le tapis par terre Parce que je suis chez moi Je fais ce que je veux Ah, tu seras en concession avec le patron C'est vrai que Putain, le doux dans mes pardous Vous remettez la vis On va resserrer Comme ça, vous n'aurez pas de surprise Pas de surprise Pas de surprise Au remplissage On ne la sert pas trop comme un bourrin Juste ce qu'il faut Pour ne pas Bon, bah là, on va tomber le réservoir Pour y dégager Donc, la languette Si elle n'est pas trop pénible à venir Hop, il y a deux vis de 10 De chaque côté Les clés en T Comme d'hab, je le dis tout le temps Dispo Chez FXMotors.fr Super clé Donc, vous défaites celui-là Voilà Après, il y aura L'ouïe Côté Côté Parce que la durée de cache un petit peu la vis Bon, sinon, je vous fais bien une grosse bise Pardon Je vous fais bien une grosse bise tout le monde Voilà, c'est vraiment sympa Je vois qu'il commence à y avoir de plus en plus de monde Qui suivent et tout Et c'est bien cool Donc, n'hésitez pas à apporter des... Des infos supplémentaires Si vous avez, etc Comme vous savez Je suis preneur 100% Voilà On va défaire La durite Alors En fonction de combien de temps qu'elle a restée En fait Des fois, elle est un petit peu chiante à venir Ah, bon, c'est cool Voilà On dépose le réservoir Bon, on y voit plus clair là Bon Là, ce qu'on va faire On va défaire Les radiateurs Pour pouvoir décaler On va désassembler les deux Pour pouvoir les décaler Pour pouvoir faire passer le cylindre Donc, moi, ce que je fais Je vais un petit peu tout Je vais un petit peu tout démonter Ouais, je suis désolé Je trace un peu Je laisse à moitié tout tomber C'est... Voilà C'est un petit peu tard Et j'ai envie de finir J'ai envie de finir Assez rapidement Et puis, je suis fatigué Je vous cache pas On s'est fait une grosse après-moto Avec toute la clique Et d'ailleurs C'est une vidéo Qui sera Que vous aurez vue Si vous suivez un petit peu ma chaîne Avant celle-là Parce qu'en fait, je me suis vraiment rendu compte Que la moto, elle avait un problème À cette session Là, là où il y avait tout le monde Des nouvelles Si vous voulez, des nouvelles du mec Qui avait tout plié sur son KX Et bien Là encore, tout de suite Il pleure sa grand-mère Il est bien dégoûté Il y a de quoi en même temps Parce qu'il a vraiment ruiné la brêle Il a bien mis le chiffon On va dire Il a vraiment bien mis le chiffon D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo Vieux J'espère que tu auras trouvé un système Pour pouvoir regonfler ton pot Tu vois Moi, je ne sais pas Des fois, il y a un système pas cher qui est bien C'est s'il n'est pas fendu Et tu le remplis d'eau Et ça ne coûte rien Tu le remplis d'eau C'était pas mal Désaccouplé Les radiateurs Ça vous permet aussi De regarder un petit peu L'état des nids d'abeilles Etc Si vous voulez voir une vidéo Sympa sur comment on fait un radiateur J'avais fait une visite Sur des mecs de part chez moi D'ailleurs, Laurence Tu vois ma vidéo Je te passe une grosse bise Parce que Laurence C'est le fils du patron Là où j'avais fait la visite Donc c'est un Radia 63 Radia soudure Voilà le nom quoi Enfin Radia 63 Radia soudure J'ai Radia 63 Parce que 63 Parce que c'est par chez moi Mais voilà Le nom c'est Radia soudure Donc voilà Si vous êtes dans l'allié Dans le 63 Enfin Même s'il faut faire un petit peu de route Vous avez ma parole d'honneur Que Les mecs Ils sont vraiment valables Parce que bon Voilà Si vous verrez L'état du radiateur Donc que moi Je l'aurais amené Dans quel état il était Et comment il est revenu Voilà Enfin vous allez comprendre tout de suite Les mecs comme je le dis dans la vidéo C'est des magiciens du C'est des magiciens du radiateur Donc On va le désaccoupler Ouais mais sûr c'est plus gros ici Il y a des fois la logique des japonais Je la comprends pas bien Ou à moins que Ça devait être un Un ennuis Donc c'est peut-être un autre collier Que Que le mec d'avant Chez qui je l'avais acheté Il a dû changer C'est peut-être sûrement ça Ouais même Voilà Bon là là Hop hop On a fait l'antipatate On va le caler Je sais pas trop en fait Qu'on va le caler Jean-Denis Voilà ici Pour pas être ennuyé Moi de toute façon Je vais Déposer La moitié de la moto Il va y en avoir Vraiment beaucoup Beaucoup d'enlevé Bon Pour y voir aussi Un peu plus clair là Ce qu'on va faire Parce que dans tous les cas Il faudrait Il faut tomber le carburateur Pour qu'on puisse déposer le cylindre Tant donné que c'est pas une admission Dans carter C'est une admission Donc directement sur le cylindre Donc là Ce que je vais faire Moi je vais pas me prendre le jaune Je vais tomber la boucle arrière C'est vrai je regarde le scooter Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo en scooter Mais ça me Pfff Ça il faudra Je vais essayer de trouver Je vais essayer de trouver Quelques Quelques Bonnes personnes Qui font des wheelings Les petits jeunes En 50 et tout Et puis je ferai un edit avec eux Ça permettra de les mettre Un peu en avant et tout Moi je pense Ça sera cool Ouais ça pourrait être pas mal Je vais Je vais y réfléchir À ça Je vais y réfléchir Voilà la boucle arrière Donc voilà Moi ce que je vais faire Là je vais tomber Le carter d'allumage Comme ça je vais démonter Le cap d'embrayage Pourquoi ? Bah pour que ce soit plus simple Voilà Ça dégage encore Moi je m'en fous Ça prend pas bien de temps Donc je le fais C'est pas obligatoire Je le dis tout de suite C'est pas obligatoire Mais voilà Je le fais Ça coûte pas forcément Plus cher Pour le temps Que ça prend Et bah tu forces Tu vois Tu vas pas forcer longtemps toi Un petit coup de chocage Et ça devrait venir Il a été bien collé La Martine Voilà ce qu'on va faire On va tomber La platine Qui relie Le cylindre Enfin Ouais le haut moteur Et bah Au cadre En temps normal Moi je vire Les Les câbles Et tout Mais là ça vient bien Donc ce que vous faites Vous la remettez dans son sens Étant donné qu'il y a un petit peu De salissure Et bah on se base On se base Sur les traces des rondelles Comme je dis tout le temps Vous êtes observateur Vous êtes pas trop bête Et là c'est un petit peu De la logique et tout Ouais je sais J'ai fait ça bien Je suis allé chercher la petite servante sur roulette Là de chinoise Ça roule moins bien Qu'un caddie de course Ce truc Enfin bon C'est toujours mieux qu'à rien Donc voilà Ensuite là moi Je vais défaire La commande de valve Ça faut pas y serrer Comme un charron quoi Faut serre un peu Mais faut pas le serrer Comme un charron De toute façon on y reviendra Au remontage Voilà On enlève la commande Voilà elle bouge Il y a une petite rondelle Ah putain C'est vraiment du gros jeu On va défaire le carburateur Fait pivoter sur le côté Des fois c'est un petit peu chiant Sur YZ et tout Mais la technique C'est de faire pivot pivot Et après le faire venir Et voilà Il vient tout seul Je vais vite fait le protéger De toute façon Moi je le nettoierai On est jamais trop prudent Ouais je sais Je passe la bombe limite Une bombe après ça Mais voilà J'ai des bons tarots Bon ben voilà On va déposer le cylindre Donc voilà La 14 Ce que vous faites Vous démontez la bougie aussi Sinon vous allez être ennuyé Pour enlever le cylindre Parce que là ça passe rick rack Il n'y a pas besoin de déculasser Ça ne faites pas l'erreur Ça ne sert à rien de déculasser Même pour changer les pistons Ça ne sert à rien de déculasser Peut-être que ça peut faire polémique J'ai jamais changé un joint de culasse Pour faire les pistons À partir du moment où ça ne fuit pas Il n'y a pas besoin d'y toucher C'est mon point de vue Après Comme je dirais à l'autre Chacun fait comme il veut Voilà Et là il devrait venir Ouais Ça vaudra mieux Ouais carrément C'est clair C'est clair C'est clair C'est clair C'est clair C'est clair C'est clair